L'idée de ces masterclass a mûri dans l'esprit de Jean-François et d'une association qui s'appelle Génération Immobilier. Le but est simplement d'essayer de rapprocher les différentes générations qui sont dans l'immobilier, puisque maintenant on est de plus en plus nombreux à travailler dans ce secteur et à y rester. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ce n'est pas toujours facile lorsqu'on n'y est pas de comprendre comment y rentrer ou lorsqu'on commence à y être, comment y progresser. Ce n'est pas toujours facile quand on y est depuis longtemps de comprendre les attentes des générations montantes et de voir un peu quelles sont les aspirations et quelles sont les évolutions aussi des métiers. Donc l'idée, c'est d'organiser un peu des contacts un peu dans tous les sens, de façon à ce qu'il y ait de vraies interactions. Et comme on le dit en général de façon un peu caricaturale, d'aider les jeunes à rentrer, les vieux à partir et ceux du milieu à être heureux au milieu de tout le monde. Effectivement, je me suis posé la question de savoir quel préliminaire je pourrais faire. Et il y a le pape qui démissionne et il y a Guillaume Boitrignal qui s'en va à deux âges différents. Effectivement, il y a un moment donné où il faut laisser la place. Alors quand j'avais 40 ans, je m'étais dit que lorsque j'aurais réussi ça, je partirais à 45. Et 45, je dis vers 50, 52, je vais commencer à réfléchir à ma succession. Je vais avoir 62 ans dans quelques jours et il va être temps d'y penser effectivement. Malheureusement, pour les jeunes qui sont dans la salle et qui ambitionnent de prendre ma place tout de suite, Vincent, tu as encore un peu le temps, je vais aller au minimum jusqu'au bout de mon mandat, c'est-à-dire mi-2015. Ceci étant, c'est un vrai problème parce que nos métiers ont quand même énormément changé. Bien entendu qu'il faut de la spécialisation. Bien entendu que ce sont des métiers d'ailleurs parce que quand on dit immobilier, vous m'excuserez ces digressions. Mais dans le passé, j'avais, peut-être qu'on reparlera de mon histoire tout à l'heure, j'avais eu à gérer un machin qui s'appelait la CGIS, Compagnie Générale d'Immobilier et de Service, qui était le regroupement de toutes les activités de la Générale des Eaux avant que ça ne s'appelle Vivendi dans l'immobilier. Et il y avait un dirigeant de cette organisation qui représentait 2000 sociétés consolidées, comme ça, vous ne saurez pas de qui je veux parler, qui avait décidé que tout était immobilier. Alors on achetait une compagnie d'aviation parce qu'on avait besoin de hangars pour mettre les avions, donc forcément il fallait faire de l'immobilier. Et puis on achetait des écoles de formation continue parce que si on a des écoles, on a des élèves, si on a des élèves, il faut les mettre dans des murs. Au fond, tout est immobilier, donc je n'aime pas trop cette notion de l'immobilier chapeau d'à peu près tout. Dès que nous sommes en âge de penser, on pense à se mettre à l'abri, au chaud, dans un logement. On a besoin de bureaux, on a besoin de centres commerciaux, d'hôtels quand on voyage, etc. Donc tous les différents sujets de l'immobilier sont là. Et donc dans chacun de ces métiers, il y a une vraie spécialisation, il y a une vraie technicité à avoir. Et autant de sujets, je dirais avec un toit, autant de problématiques différentes, autant de marchés différents, la France et l'étranger bien entendu. Et en même temps, à la tête des sociétés comme les nôtres, la question qui se pose c'est de savoir s'il faut le meilleur spécialiste ou le moins bon. Alors moi j'avais choisi il y a très longtemps d'être le moins bon de mes collaborateurs, d'être le moins spécialisé d'entre eux, d'être celui qui comprend le moins ce que fait ce métier. Et donc il va falloir que je trouve quelqu'un d'aussi mauvais que moi au départ pour animer Nexity. Et j'ai beaucoup de mal parce qu'à chaque fois que je rencontre des gens qui ont choisi cette carrière immobilière, je pense par exemple à Lalou, ils sont de meilleurs en meilleurs. Donc comme je ne trouve pas le mauvais qui peut me succéder, je suis obligé de rester encore un petit peu en place. Mais ça ne durera pas très longtemps. Ça c'est un message pour les jeunes. Formez-vous et devenez mauvais. Vous avez peut-être une chance de remplacer Alain Dina. C'est-à-dire qu'en fait, la question quand on a des choix à faire dans ces sujets-là, c'est que si vous êtes conscient que vous ne savez pas, vos collaborateurs doivent être extrêmement pertinents pour vous amener à une décision qui soit pensée, qui soit rationnelle. Donc à la limite, moins je comprends ce qu'ils me disent, plus j'ai de risque d'emmener la société dans des sujets qui ne sont pas les bons. Et ça semble être une boutade de dire que je ne suis pas un spécialiste et que je ne veux pas l'être et que mon successeur ne devra pas l'être non plus. Mais je pense que c'est essentiel. Alors avant de voir la succession, je vous propose qu'on rembobine un petit peu et qu'on arrive au début. Vous êtes aujourd'hui le président, directeur général de Nexity, le premier promoteur, en tout cas médiatiquement le plus connu. S'il y a un problème sur le mouvement... Oui, on se bat sur les chiffres avec François Berthière de Bouygues Immobilier. Mais sur le plan médiatique, vous êtes largement devant. Oui, parce que lui, il a décidé de ne pas parler. Donc forcément, c'est plus facile. Je voudrais qu'on revienne un petit peu. Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord au niveau des études, un peu votre parcours d'études universitaires, ce qui vous a amené dans la vie professionnelle avant de voir votre carrière dans l'immobilier ? Alors, j'ai l'habitude de dire, non pas que j'ai l'habitude d'intervenir personnellement sur ma carrière, parce que je trouve ça très ennuyant en général, les gens qui viennent pontifier, expliquer comment ils ont organisé tout ça. En fait, moi, je n'ai rien organisé du tout. Et tout s'est fait par, je ne vais pas appeler ça le hasard, mais un concours de circonstances. Et si effectivement, j'avais un message à faire passer aux gens, c'est qu'il faut être juste à l'affût de ces concours de circonstances. Je fais une école... Je commence ma vie professionnelle par vendre des réfrigérateurs et des chambres froides au moment où mon père décède pendant que je fais mes études et il faut que je fasse vivre une famille et puis une belle famille. Donc, je fais ce qu'on appelle un VRP, je vends des frigos et des chambres froides. Et puis, en rentrant, je me fais... Je m'associe avec quelqu'un... Je suis tout jeune, j'ai 23 ans, à qui je tape dans la main et j'oublie que de temps en temps, une association, c'est aussi un contrat et que donc tous les éléments de la confiance n'empêchent pas qu'à un moment donné, il faille écrire et peut-être même qu'il faut écrire avant de se faire totalement confiance ou avant d'y aller. Donc, je tape dans la main de quelqu'un en disant on va être associé sur un projet qui était de reprendre la carte professionnelle de mon père. C'était du côté de Dunkerque et il s'agissait d'aller vendre à l'époque des chambres froides et des frigos alors que la filière froide n'était pas installée. On est en 1974, ce n'était pas obligatoire. Donc, avec mes sacoches dans la boucherie du Pas-de-Calais, je conseille, c'est une très bonne formation pour ceux qui aiment le commerce et puis on attend entre les tranches de saucisson d'essayer de vendre à quelqu'un qui n'en a pas du tout envie de transformer son bio en bois, en bio frigorifique en lui expliquant que ça va être obligatoire et que ça va lui coûter très cher. Et à l'époque, pas de fixe, pas de frais couverts, etc. Tout à la com. Puis comme j'avais fait une petite école de commerce, en l'occurrence Subdeco à Lille, qui est devenue Schéma maintenant, qui est une belle école, mais à l'époque, ce n'était pas une des premières ni même classées dans les grandes écoles françaises, il m'était dit, à deux on est plus puissant, donc je prends un associé, on tape dans la main et je lui dis, voilà, on va partager le territoire. Je commence par partager la moitié de ce que gagnait mon père et puis à nous deux, on fera deux fois et demi, trois fois, on va se développer, on va faire un groupe, ça va être extraordinaire, tout ça, dans les frigos. Et puis je pars à l'armée parce que je n'avais pas été sage en 1968. Et on m'envoie... C'est-à-dire ? Je fais machin, tout ça, enfin bon, j'avais une grosse barbe à l'époque, des treillis. Si quand on a 18 ans, on n'est pas très à gauche et qu'on a raté quelque chose, donc à l'époque, voilà. Et je me retrouve, comme j'avais un dossier un peu épais, je me retrouve en bataillon semi-disciplinaire, dans un régiment d'infanterie de marine. Pour les jeunes, ça ne parle pas, mais pour les anciens, ça dit quelque chose. Et quand je reviens de l'armée, mon associé me dit, ben, t'étais pas là, et ben, donc, j'ai pris tout le territoire, merci, au revoir. Et donc, me voilà en train de chercher du travail. Alors, je réponds, je rêvais de comptabilité de gestion, parce que je trouvais ça très rassurant. Comme je suis un garçon pas très sûr de moi, et manquant de confiance, maintenant c'est venu, hein, mais à l'époque c'était comme ça, je me dis, au fond, la comptabilité c'est très bien, donc je réponds à une annonce pour être chef comptable aux Trois Suisses. C'est toujours une boîte de vente par correspondance. Comme je suis originaire du Nord, c'était en plus une très belle image. Il faut toujours se méfier un peu des images des entreprises, il faut aller aussi, et il faut, on y reviendra peut-être tout à l'heure, il faut aller essentiellement dans les entreprises où les individus avec qui on va travailler nous conviennent, et pas forcément l'image de la boîte. Donc, les Trois Suisses, et ils me font passer un test grapho qui dit que je serai un très mauvais manager. Donc, ils veulent pas de moi comme chef comptable. Et la deuxième annonce, c'était un truc de l'immobilier pour une petite boîte d'administration de biens qui appartenait à l'époque au Crédit Lyonnais. C'était une époque que certains ont connue, mais qu'on a reconnue depuis, qui était où les banques avaient pensé qu'il fallait intégrer la chaîne immobilière. Donc, ils possédaient une société, une filiale immobilière qui s'appelait Luffy, qui par la suite est devenue Vendôme Rome et qui par la suite est devenue Urbania pour ceux qui sont dans l'immobilier depuis un petit moment. Et j'ai rencontré là, et en fait, je sais, j'avais jamais fait d'immobilier de ma vie, d'abord parce que mes parents n'avaient pas les moyens, parce qu'on était de famille extrêmement modeste, on habitait en HLM, etc. On n'était pas propriétaire chez moi, donc je ne savais pas ce que c'était l'immobilier. Mais dans mon recrutement, je tombe sur un type et je suis fasciné par le bonhomme. Pas seulement parce qu'il fait 2,05 m, pas seulement parce qu'il a 3,4 ans de plus que moi, mais parce que je trouve que c'est un homme qui développe un charisme, une empathie extraordinaire. Il s'appelait Michel Lefebvre et j'ai bossé 17 ans avec lui. Voilà, c'est comme ça qu'on rentre dans l'immobilier. En fait, je ne suis pas rentré pour faire de l'immobilier, je suis rentré parce que le type que j'ai rencontré m'a plu. Et au fond, à chaque fois, à chaque étape de ma carrière, alors maintenant c'est un peu différent parce que l'idée c'est que c'est moi qui plaise à ceux qui rentreraient. À chaque fois que j'ai eu un choix de vie à faire, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, à chaque fois ça a été d'abord de choisir la personne. Ensuite, deux, trois ans après, on rencontre un jeune type qui démarre dans la vie, qui a fait polytechnique et rien d'autre parce que son père est dans le bâtiment, il s'appelle Bernard Arnault. Bon, il nous dit à Michel Lefebvre, à moi, tiens, je vais créer un machin pour faire de l'immobilier de loisirs, on va contracter le nom de la famille Ferré-Savinel et on va l'appeler Ferrinel. Et je rentre avec lui pour faire Ferrinel. Et puis avec Michel Lefebvre, on continue notre vie. Puis un jour, on rencontre Messier. Je suis séduit par l'intelligence du personnage. On fait un truc avec lui et ainsi de suite. Je veux dire, ça n'est une histoire, au fond, professionnelle comme celle-là, n'est qu'une histoire de rencontre de personne, mais aussi de capacité de dire je risque à tout moment tout par rapport à ça. Je voudrais juste qu'on revienne sur la première partie avec Michel Lefebvre, qui a été un grand promoteur, qui a été le président de la FNPC à l'époque. Comment c'est passé ? Comment vous avez grandi avec lui ? Vous avez fait tout de suite un tandem ? Ou vous avez cherché... Il faisait deux mètres et moi pas, donc il a fallu déjà que... Non, en fait, on a fait... Ce que j'essaie de faire aussi, d'ailleurs, dans le management de l'entreprise que je dirige aujourd'hui, c'est qu'on a fait un tandem. Je ne crois pas à l'homme tout seul, providentiel, sachant tout, etc. Je pense qu'on a tous des qualités, des défauts. On a d'ailleurs... Il faut d'abord s'occuper beaucoup plus de ses défauts que de ses qualités. Et donc, Michel Lefebvre était un grand commerçant, un grand communicant. J'étais plutôt un gestionnaire un peu sombre. Eh bien, nous deux, moi, je faisais les chiffres et l'organisation de la boîte. On disait... J'avais un surnom à l'époque, comme mon nom, c'est Dinan, il y avait des petits astuces, je l'avais transformé en Dinan. Bon, maintenant, je suis président de Nexity, donc moi, je lui dis oui, mais bon, le problème, c'est que ça ne marche pas avec... Ça ne fait pas la même sonorité. Et donc, lui était l'homme qui poussait l'entreprise en avant. Moi, je la gérais. Et au fond, à chaque fois que j'ai eu à fabriquer une équipe, c'est le cas, par exemple, sur les équipes du logement où j'ai un tandem entre Bruno Corinti et Jean-Phil Prudgeri, qui sont les deux copatrons des structures logements. Je trouve que c'est important d'avoir une démultiplication réalisée par la capacité des personnes à être multiples avec un objectif unique. Et donc, Michel le fait vraiment. On a appris à fonctionner ensemble assez naturellement. Puis comme on avait des ambitions communes de développement, qu'on était un peu joueurs, eh bien, on a fait avancer la boîte ensemble. Et puis, on a eu la chance de croiser sur notre parcours des collaborateurs qui eux-mêmes ont vraiment poussé la boîte. Par exemple, je pense, quand on a choisi de créer de l'immobilier d'entreprise, là, les jeunes savent peut-être encore qu'il est, parce que je crois qu'il donne encore des cours, mais c'était Alain Béchatte qui a développé les activités d'immobilier d'entreprise du groupe. Pardon, il est là, là. Il faudra le saluer pour moi. Il n'est pas dans la salle, mais bon. Voilà, à chaque fois, ça a été, à un moment donné, la rencontre avec un autre individu qui comprenait le mode de fonctionnement, etc. La rencontre avec Bernard Arnault, c'est un tournant, un booster ? C'est pas comme ça que ça s'est... En fait, c'est plutôt ça qui a organisé une entreprise. C'est-à-dire que Bernard Arnault, moi, je suis entré avec lui en 78. Il est de 49, donc on voit qu'il n'a même pas 30 ans. On fait de l'immobilier de loisirs. Il part aux États-Unis, on fait quelques bonnes opérations, quelques mauvaises. Il revient, il dit, je vais acheter Boussac. à l'époque, il faut quand même, il faut remettre les choses en perspective. 82, l'entreprise de Bernard Arnault, c'est une entreprise qui gagne, c'est moi qui fais les comptes à l'époque, donc je m'en souviens à peu près, en ébite, 10 millions de francs. C'est une toute petite entreprise de promotion immobilière. On est, voilà, on fait 150 logements par an. Voilà ce que c'est. Donc, venir, quand ils rentrent des États-Unis, qui dit, je vais acheter Boussac, on lui demande pourquoi il ne va pas acheter IBM, parce que c'est à peu près, il faut dire, peu importe, qu'on vous dise qu'il faut sauter sans parachute de 20 mètres ou de 300 mètres, de toute façon, vous mourrez de toute façon. Donc, à un moment donné, on dit, non, non, on va acheter Boussac. Alors, je vous passe, parce que l'histoire n'est pas ici de raconter l'histoire de Bernard Arnault, il faut le faire venir. Et puis, il y a un de ses collaborateurs dans la salle qui pourrait en parler mieux que moi, puisqu'il est toujours avec lui. En fait, à un moment donné, quand il prend Boussac et qu'il va prendre un engagement extrêmement fort, et à l'époque, c'est le système bancaire, et là aussi, c'est juste en perspective du temps, puisqu'on parle beaucoup d'histoire, on est en 82. Donc, on est dans une période où le gouvernement de gauche est encore plus nationalisant que celui-ci, qui n'en a pas les moyens, mais à l'époque, je vous rappelle que c'est la période de la nationalisation des banques, que c'est un système où vous n'avez pas le droit d'emmener d'argent à l'étranger, où vous avez des bureaux de change, où une personne physique qui sort de France n'a pas le droit d'avoir sur lui plus de 3 000 francs. Enfin, je veux dire, il faut remettre les choses dans cette perspective-là. Et le système bancaire décide de prêter à quelqu'un comme Bernard Arnault de quoi être locataire gérant puis propriétaire interne du groupe Boussac, dans lequel il y a une participation minoritaire chez Dior, je le fais court, et à l'intérieur de Dior, d'un petit machin qui s'appelle, par l'intermédiaire du bon marché et de la belle chardinière, qui s'appelle LVMH, qui n'existe pas à l'époque ou qui est une toute petite boîte émergente. Et Bernard Arnault nous demande, à Michel Lefeuvre et à moi, une chose très simple, c'est, vous vous débrouillez chaque année pour que le cash flow de ce qui s'appelait Férinel, puis qui va devenir le groupe Georges 5 quand on va s'installer à Paris Avenue Georges 5, pour faire simple, débrouillez-vous pour que le free cash flow généré chaque année me permette de rembourser les intérêts de la dette que je vais contracter pour acheter Boussac. Donc c'est vous qui avez vraiment les clés, là ? Le capital, et donc qui fabrique du LBO avant même qu'on en parle, le capital, je me débrouillerai par l'embourser en revendant un certain nombre d'actifs qui ne m'intéressent pas. Pour l'histoire, il y avait par exemple Podouze, Conforama dans le dispositif, et puis il y avait Boussac, les tissus, et puis il y avait un certain nombre de choses périphériques. Et donc on organise Férinel puis Georges 5 sur le thème essentiel, c'est qu'on doit être sur des petites opérations qui tournent vite de façon à ce qu'on ait jamais de risque de BFR, besoin de fonds de roulement pour ceux qui ne savent pas, qu'on n'ait pas de sujet, qu'on n'ait pas à monter de la dette au-dessus de la dette que Bernard Arnault a montée sur sa famille. Et donc il faut que nos opérations tournent vite. Donc on fait de petits coups, on ne prend pas de grosses charges foncières, on fait des petites opérations, on les fait tourner rapidement avec un seul objectif, c'est de distribuer à chaque fois un minimum de temps, je ne me souviens pas du chiffre, mais enfin disons 100% du résultat de la boîte. Donc au fond, la boîte ne se recapitalise pas non plus. Ce qui fait que quand l'immobilier flambe et que tout d'un coup dans les années 90 tout marche bien, on reste à ses moyens parce qu'on n'a pas de cash et on n'a pas de fonds propres. Et quand ça se retourne, on est des génies parce qu'on a passé la crise. Et du coup, Messier dit je vais faire CGIS, je remets toutes les activités immobilières de la Générale des Hauts en un seul paquet. Quel est le promoteur un peu médiatique parce qu'il faut toujours du média grâce à vous et à vos équipes. Il faut maintenant toujours avoir une vision là-dessus. Donc Messier était très branché là-dessus et il dit quels sont les gens qui ont bien réussi dans l'immobilier qui ne se sont pas effondrés, qui n'ont pas fait de conneries et qui en plus qu'on écoute un peu. Et il tombe sur Georges V, Michel Lefebvre, Bernard Arnault et il propose à Bernard Arnault et on fait l'échange. Au fond, c'est encore une fois ça donnerait l'idée qu'on a de vraies stratégies mais en fait c'est un concours de circonstances. Le choix de Bernard Arnault d'aller vers d'autres métiers et d'avoir besoin que sa société familiale distribue nous a amené à nous à organiser l'entreprise de telle façon qu'elle devienne non fragile ou moins fragile à la crise. Quand l'immobilier de la Générale des Eaux arrive avec Messier, votre première réaction c'est... Quelle est votre première réaction ? Ma première réaction c'est d'aller voir Bernard Arnault en lui disant je suis rentré chez vous en 1978, j'avais un contrat de contrôleur de gestion, un jour vous m'avez dit vous êtes directeur général de Georges V vous me payez très honorablement parce qu'à l'époque en 1995 au moment où on va chez Vivendi je dois être au niveau si on rapporte ça en euros constants je dois être à 100 000 euros par an ce qui est pour moi déjà à l'époque un très beau salaire ce qui n'est plus du tout un beau salaire pour la plupart des gens qui pensent immobilier ces temps-ci tout le monde pense qu'il faut gagner ce qui est vrai d'ailleurs c'est un autre sujet ça mais moi je suis à l'époque j'étais vous savez quand vous travaillez quelque soit ce que vous faites et c'est pas un message à la loupe ça enfin quoi que quand vous travaillez pour une société dont l'actionnaire majoritaire est une personne physique ou une famille quelle que soit votre force votre fonction vous n'êtes jamais qu'un serviteur de la famille et vous êtes quel que soit le niveau vous êtes au même rang que tel employé de maison fidèle et il ne faut pas avoir d'autres ambitions que ça alors quand j'apprends effectivement mais on avait un petit peu organisé que Messier va racheter Georges V je vais voir Bernard Arnault et je lui dis bon écoutez je suis un peu embêté parce que mon contrat date de 78 on ne l'a jamais réécrit et puis article 122.12 c'est à dire transfert de société je passe de l'autre côté et puis voilà et à l'époque j'étais encore très je suis toujours sur certains plans mais très naïf et au fond je pensais que parce que j'avais fait tout ça avec la famille je faisais partie de la famille ben non et donc je n'avais pas organisé ma demande auprès de Bernard Arnault et il me dit bon vous venez me voir pourquoi je dis ben écoutez on a passé 17 ans ensemble j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose vous ne pourriez pas faire quelque chose pour moi c'est une anecdote j'ai jamais rencontré en public mais bon puisqu'on est là pour parler clairement et peut-être aussi pour les messages qu'on peut donner aux autres parce qu'il y a forcément une leçon dans tout ça et je me dis bon comme tout le monde comme vous tous comme nous tous quand on quitte un patron et qu'on a bien travaillé et bien on espère qu'il va nous donner une partie de l'excédent de richesse qu'il a créé ce qui va nous mettre un peu confortable quand tout d'un coup vous êtes un Dunkerquois d'origine modeste et que vous allez vous retrouver environné d'inspecteur des finances des narcs de conseiller d'état en 95 j'avais rencontré qu'un seul polytechnicien enfin deux polytechniciens à ma vie c'était Bernard Arnault et Mopin qui était secrétaire général de LBMH mais à l'époque je ne savais même pas ce que c'était un inspecteur des finances alors un conseiller d'état encore moins j'ai appris depuis je vous rassure ils sont comme nous tous mais bon mais eux ils ne le savent pas toujours donc c'est ça le problème et donc je suis auprès de Bernard Arnault et il me dit bon vous voulez quoi je dis je voudrais un geste et alors il se lève il me serre la main et il me dit merci pour tout ce que vous avez fait pour la famille et c'est une leçon de vie extraordinaire d'abord je suis parti sans insouce ce qui fait que le lendemain matin chez Messier j'ai négocié mon contrat de telle façon que jamais plus je me retrouve dans cette situation et ensuite je me suis aperçu et je le dis aux jeunes qui sont dans cette salle qu'il faut regarder la relation professionnelle comme un contrat de louage de service c'est à dire que vous êtes une prestation vous avez un service à rendre et vous devez être payé pour ce service et donc ok il faut de l'affect ok il faut travailler avec des gens avec qui on est bien etc mais dans la partie concrète du dispositif qui consiste à savoir comment je dois être payé quel est mon programme d'achat d'action ou quelle est la façon dont je participerai à la création de valeur de cette entreprise on n'a pas le droit d'être affectif quand on est affectif on reçoit en échange de l'affection et quand Bernard Arnault me dit merci pour ce que vous avez fait pour la famille pour ceux qui le connaissent et pour celui qui oui il est mon ami dans la salle je le dis voilà pour ceux qui vous confirmez que quand on le connaît c'est une réponse extraordinaire de sa part c'est probablement le plus beau geste qu'il pouvait faire vis-à-vis d'un collaborateur on est d'accord parce que pour lui la famille c'est fondamentalement ce qui était le plus important et moi je me suis trompé puisqu'en fait je venais parler de la rétribution ou de la mise en oeuvre de la rétribution légitime du service que j'avais rendu donc j'avais une demande à faire je devais la quantifier je devais la préciser et la quantifier peut-être qu'à ce moment-là il ne m'aurait pas serré la main et peut-être qu'il ne m'aurait rien donné mais au moins j'aurais fait une transaction normale et donc la relation professionnelle la relation de travail c'est d'abord ça une fois qu'on a réglé ça c'est-à-dire qu'on a réglé comme pour un mariage comme un contrat de mariage on règle les bases non affectives du dispositif après on peut se laisser aller à l'affectif et fondamentalement il faut travailler avec des gens qu'on a envie de rencontrer avec qui on a envie de bosser voilà c'est peut-être un peu pontifiant comme approche ou un peu trop général mais je crois qu'il ne faut pas se tromper de ces sujets-là sur ces thèmes-là et donc j'ai beaucoup appris lors de cet échange-là et après j'ai organisé un petit peu les choses différemment donc ça a été un grand service qui m'a rendu comment on passe de CGIS à Nexity côté en bourse premier promoteur en France en sachant qu'il y avait un peu tout et n'importe quoi dans le CGIS alors CGIS à l'époque c'est 2000 sociétés consolidées c'est un total de bilans en euros de 10 milliards en 10 milliards de total de bilans 60% de pertes à passer il y avait tout il y avait le CNIT il y avait le carousel du Louvre il y avait la colline d'automobiles il y avait il y avait le gymnase club il y avait Maéva il y avait la compagnie de formation qui était une société de formation continue avec 1000 professeurs temps plein il y avait aéroservices il y avait des terrains un peu partout bon et puis beaucoup de sujets c'est le regroupement de toutes les activités de la Générale des Hauts de ce qui était CBC dans le bâtiment qui est devenu Vinci après c'était ce qu'étaient les activités de Christian Pellerin remarquable promoteur mais homme d'affaires complexe on va dire c'était les activités de Jean-Marc Houry de la compagnie immobilière Fénix remarquable intelligence mais homme d'affaires relatif on va dire aussi ça comme ça bon tout ça c'était organisé et je me retrouve à faire équipe avec Stéphane Richard parce que le jour où on rentre où le deal se fait le porte-drapeau qui était Michel Lefebvre tombe très gravement malade et disparaît très rapidement de la circulation donc Stéphane Richard à l'époque doit avoir 31 ans et moins de 10 ou 11 de plus il est inspecteur des finances il est un arc inspecteur des finances on n'a pas vocation à bien s'entendre ça grenouille terriblement c'est un monde la générale des eaux de l'époque qui est un monde extrêmement compliqué et j'ai un gros avantage normalement je dois me faire éjecter du dispositif parce que je n'ai aucune légitimité je suis un plouc du nord de la France je n'ai pas fait d'études je ne connais personne je ne portais pas le drapeau de l'entreprise à l'époque et là j'ai une chance extraordinaire c'est que j'ai autour de moi une dizaine de types de l'ex-Georges V qui viennent rentrer qui sont ceux qui savent faire de la promotion immobilière parce qu'à l'époque l'équipe promotion logement avait un peu disparu la série était un petit peu en difficulté puisque Christian Paglore était parti puis il y avait aussi les histoires de Catherine Mamet Ribourel je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça puis il y avait les maisons phénix aussi dedans et à l'époque j'ai une chance extraordinaire c'est que les types avec qui je travaille depuis 15 ans me disent on te connait tu as très mauvais caractère tu es un type insupportable tu es un manager épouvantable mais on ne sait pas qui va être ton remplaçant et donc entre quelqu'un qu'on connait dont on connait les clés de manœuvre et quelqu'un qu'on ne connait pas on te choisit toi donc tu peux y aller va au combat on sera derrière toi et si tu te retournes on sera toujours là et on va se mettre en danger on va aller voir Messier tous et on va dire à Messier les 15 dirigeants que vous venez d'acheter de Georges V à grand renfort de médias si Dina s'en va puisque Michel Lefebvre était en train de disparaître et bien si Dina s'en va on s'en va aussi et donc je suis poussé par mes collaborateurs en charge de puis ensuite je fais équipe avec Stéphane Richard avec qui je finis par bien m'entendre parce qu'à un moment donné on sait que c'est aussi des sujets intéressants ça quand on se frite et quand on se bagarre dans une équipe ça arrive souvent le type d'à côté avec qui vous bossez tous les jours qui vous énerve qui ne respecte pas qui n'a pas fait etc à un moment donné il faut bien voir que si vous vous mettez à le combattre lui vous allez vous mourir probablement mais lui aussi et qu'au fond ni l'un ni l'autre ne sera gagnant et donc dans l'histoire d'Aix Stéphane Richard à peu près deux ans après Lalou était pas très loin de ce dispositif on peut pas parler de tout parce qu'après ça serait nominatif et donc ça serait embêtant on pourrait pas dire machin essayez de me s'aborder pendant le truc essayez de m'aider etc mais bon ça a été un monde très compliqué c'était quand même et il faut le dire c'était extrêmement agressif de la part de Jean-Marie Messier de prendre une boîte de 150 personnes et de dire à ces 150 types vous êtes les meilleurs allez vous intégrer à une boîte de 10 000 personnes enfin de 15 000 personnes acquis par nature donc si les 150 sont les meilleurs les autres les 15 000 autres sont des nuls donc forcément les nuls ils aiment pas ça puis ils sont plus nombreux il faut jamais oublier que quand l'éléphant déplace la jambe ou la patte la souris a beau faire peur à l'éléphant si l'éléphant pose sa patte sur la souris la souris est morte donc on s'est retrouvé dans cette situation là et donc à un moment donné Stéphane avait un environnement politique il était un inspecteur des finances mais tout jeune il sortait de la direction financière il était pas plus légitimement que moi pour faire de l'immobilier et diriger une boîte aussi importante que la CGIS et bien on est allé on s'est vu un jour un matin très tôt au café on a dit bon on va faire une alliance entre nous deux et on va laisser tous les autres grenouillers autour de nous mais nous on va tous dire et on a respecté ça ça a fait une puissance de feu extraordinaire alors après on a liquidé plein d'activités on a revendu des activités on avait 42 hôtels et restaurants dont Ducasse rebuchon comme salarié le doyen on était le plus gros hôtelier français ce qui a un inconvénient pour moi c'est qu'à chaque fois je vais dans un restaurant enfin de Paris on avait 42 hôtels et restaurants on était le premier à Paris donc à chaque fois je vais dans un restaurant il y a quelqu'un qui me connaît ce qui est toujours un serveur qui me dit bonjour monsieur Dina c'est très chic pour Stéphane Richard oui c'est très chic mais enfin pendant certaines circonstances ça peut être gênant surtout quand on veut être discret j'imagine on a vendu ça au groupe Accor on a vendu Gymnase Club au Club Med etc enfin bon je passe sur tout ça on a restructuré l'ensemble on a bénéficié de la reprise de l'immobilier aussi il faut dire les choses comme ça le marché tout d'un coup est redevenu assez booming et puis Messier en 99 a décidé qu'il faisait du split d'activité et qu'il faisait qu'au fond simplifions les choses tout ce qui est autour de la communication et des télécommunications donc c'est l'époque où on était propriétaire on était CGIS avait 60% de foncières c'est l'époque où Messier nous oblige à vendre à Lorenzetti foncières parce qu'il fallait se désengager où on crée il crée Vinci il crée Veolia il crée la générale de restauration la générale de santé du coup on crée Nexity avec Stéphane Richard et on fait le premier LBO en 2000 puis ensuite c'est l'histoire que vous connaissez il nous reste 30 secondes avant que la Lou pose ses questions un échec un succès si on doit en retenir qu'un ça va vous paraître bizarre l'échec le seul échec vraiment qui me touche c'est mon échec familial ça on passera dessus le reste m'énerve voilà bon et en succès j'ai une tendance à être j'ai d'ailleurs beaucoup de mal à reconnaître des visages que j'ai vus peu souvent et j'ai un problème de mémoire des noms etc parce qu'en fait j'ai un défaut c'est que le passé n'existe pas donc enfin moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'on fait pour l'année prochaine donc succès je ne sais pas peut-être que quand je ne serai plus là dans une dizaine d'années en me baladant dans mon fauteuil roulant Nexity continuera d'exister parce qu'il était extrêmement rare qu'une boîte de l'immobilier survive à ses créateurs dans ces schémas là et j'aimerais bien que le programme et le projet Nexity société intégrée de services à l'immobilier accompagnant les clients sur l'ensemble de leur vie immobilière etc soit quelque chose qui reste sur la durée un vrai outil industriel c'est ça 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 serait un succès mais là aujourd'hui succès de je ne sais pas de ne pas trop ennuyer les gens aujourd'hui et puis voilà Lalou je te laisse la main merci Alain tu nous as c'est bien parce qu'on est dans le générationnel et tu nous as beaucoup parlé de croissance à ta façon et dans le générationnel la croissance c'est notamment celle de ces enfants que l'on voit pousser parfois même on les met contre un mur et on met un petit trait et on voit si le trait monte etc et même quand on arrête de les mesurer ils continuent de grandir quand même et ce qui est intéressant dans ton parcours ce que j'aimerais comprendre c'est quel regard tu as eu vis-à-vis de ça parce que tu nous as beaucoup parlé de taille d'objectif toi tu étais un peu confronté à ça est-ce que tu as eu très tôt une forme pas de pression mais d'idée de ce que tu pourrais ou de ce que tu voudrais faire en termes d'objectif et d'ambition ou est-ce que tu t'es plutôt simplement laissé porter en fait je ne me suis pas laissé porter parce que je suis assez organisé dans une démarche de croissance et donc on ne se laisse pas porter on peut se porter se laisser porter c'est s'adapter aux situations donc oui effectivement si on prend un fleuve et on dit tiens il y a un caillou au milieu il faut le contourner plutôt que de se prendre pleine tête effectivement comme je suis au signe de poisson astrologique je suis plutôt un poisson dans ce domaine mais la croissance ce n'est pas quelque chose qu'on laisse porter c'est quelque chose qui se décrète donc moi ce qui m'a intéressé ce n'est pas la taille ce n'est pas la puissance c'est en fait c'est la réponse à un besoin de client je suis d'abord et avant tout un commerçant donc moi ce qui m'intéresse c'est est-ce que je suis capable vers quoi je peux répondre au client ensuite stratégie d'entreprise c'est de ne pas être sur un seul pied d'activité et sur un seul domaine je pense que les marchés sont par nature cycliques on parle des cycles de l'immobilier mais on pourrait parler du cycle des matières premières ou de tel ou tel secteur d'activité ça dépend beaucoup de la capacité d'innovation donc pour pouvoir pousser une entreprise il faut être en permanence en mouvement et en croissance donc je ne suis pas du tout dans la situation de penser à la taille de penser à préserver les acquis je pense que dès qu'on préserve et qu'on se cherche à préserver un résultat préserver une entreprise on passe dans le côté féodal de la gestion des territoires la gestion des territoires historiquement elle s'est toujours passée de la même façon c'est qu'à un moment donné il y a quelqu'un qui vient vous attaquer sur votre territoire qui casse vos murailles et qui vous met à la disette ou à la famine et puis et vous mourrez donc la seule chose vraiment intéressante et c'est un des problèmes actuels de Nexity c'est comment je recrée de l'entreprendre à l'intérieur d'une boîte qui est aussi grosse et aussi structurée que celle-là avec des baronnies avec des lignes de métier avec des gens qui bien entendu entendent mes discours mais décident quand même qu'ils veulent vivre pour eux-mêmes et qu'ils aimeraient bien que ça leur profite à eux et tant pis pour le type d'à côté donc tous les sujets de synergie m'énervent parce que je déteste le mot synergie mais tous les sujets de transversalité sont difficiles à mettre en oeuvre et donc par exemple le projet de Nexity pour les années qui viennent c'est de recréer à l'intérieur de Nexity de l'entreprendre à l'intérieur de l'entreprise alors comment je crée des passerelles où je peux amener l'innovation enfin voilà qu'est-ce qui tue l'Europe actuellement c'est son absence d'innovation l'absence d'innovation c'est pas de retrouver la lampe qu'on a même plus besoin de brancher et qui va durer mille ans c'est l'innovation c'est d'oser remettre en cause nos avantages acquis de remettre en cause nos dispositifs de se reposer la question de savoir si on a le bon modèle c'est d'aller vers de nouveaux territoires etc donc tout le projet de Nexity dans la croissance c'est ça et donc moi ce qui me pousse en avant c'est ça puisque comme je le disais tout à l'heure malheureusement le passé voilà quand Lot et ses filles dans l'Ancien Testament quitte Sodome ou Gomorre je sais plus lequel des deux et que Dieu leur dit si tu te retournes tu vas être transformé en cendre parce que derrière c'est mort ça n'a aucun intérêt ce qui se passait derrière donc ce qui est intéressant c'est le futur et c'est ça et donc le mouvement et donc dans une boîte comme Nexity je suis tenté de temps en temps de vouloir la faire exploser en plein de petits bouts pour redonner à chacun envie de retravailler son propre développement en même temps on est une société cotée et puis il ne faut pas la faire exploser parce qu'elle a quand même du sens et elle a un sens vis-à-vis de ses clients après la réponse corporelle tu vas me répondre sur toi en fait c'est juste de ta croissance dont je parlais de ta progression quand tu es au lycée gendarme à Dunkerque tu as sûrement une vision de ce que va être ta vie de ce qu'est ton ambition absolument pas et comme tu oublies le passé tu réactualises absolument pas la seule chose que je me reconnais c'est une capacité de décision c'est à dire que quand j'ai l'intuition que je dois faire ça je n'hésite pas à le faire et à partir de là je n'ai plus aucune nostalgie aucun regret ça veut dire que je ne me souviens pas donc voilà c'est deux divorces par exemple c'est la décision que j'ai prise vous êtes sur l'humain par exemple de refaire un enfant à 62 ans avec une dame enfin une jeune femme c'est la remise en question du modèle de l'entreprise etc. mais à aucun moment je me suis mis en situation de me dire tu vas devenir ça je pense que je suis un type assez moyen vraiment ce n'est pas de la fausse modestie parce que ceux qui me connaissent vraiment le savent je ne vous propose pas tous de venir en vacances avec moi mais par exemple Vincent qui est un de mes collaborateurs qui connaît mon fils et qui par hasard est venu passer quelques jours chez moi je ne suis pas du tout chef d'entreprise ou patron ou patriarche etc. je suis un type normal qui a simplement vu passer à un moment donné un ou deux individus même trois ou quatre individus dans sa vie ou trois ou quatre éléments de circonstances où il a senti qu'il fallait tout jouer là et donc il faut mais le sujet c'est que on n'est pas là et vraiment ça deviendrait trop intime mais j'ai eu énormément de décès de ruptures de remises en question etc. et j'ai au moins quatre fois dans ma vie où j'ai tout perdu et tout dû recommencer sans me poser la question de savoir pourquoi j'avais perdu et de pleurer sur ah oui t'as mal fait ça etc. je suis joueur de golf si je commence à me torturer ce qui est quand même un peu le cas de temps en temps sur le drive que j'ai raté et qui a fait que la balle n'était pas au bon endroit et que j'ai perdu la partie au 18 forcément bon pour ceux qui sont joueurs de golf dans la salle ils comprennent de quoi je parle c'est un drame absolu ça ça ne m'énerve plus le reste c'est pas je crois enfin moi je ne fais pas partie il y a des gens qui ont des stratégies de carrière je suis absolument bluffé par exemple de quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'admire Stéphane Richard on est en 97 je lui dis bon Stéphane nous deux on va faire on fait alliance mais on sait très bien que ça ne pourra pas durer puisqu'on a tous les deux des personnalités de leader à un moment donné on voudra tous les deux avoir donc comment on fait et tout il me dit t'inquiète pas moi je fais ça je fais ce parcours là avec toi en telle année je m'en vais en telle autre année et on est dans les projections à telle autre année je retourne dans le public ensuite je prends la direction d'une grande entreprise nationale etc et Stéphane il a mécaniquement appliqué sa stratégie et il l'a réussi bon moi je ne fais pas partie de ces gens moi j'étais c'est une rencontre voilà j'ai rencontré Michel Lefebvre j'ai rencontré Bernard Arnault j'ai rencontré Messier j'ai rencontré quelques collaborateurs avec qui m'ont donné envie j'ai rencontré Mérindol Millot j'ai rencontré Zacharias voilà c'est ça qui fait qui a fait le choix et je ne sais pas vers quoi je vais en fait la seule chose que je sais c'est que je vais vers un âge qui fait que de plus en plus je vais pontifier comme dans cette salle et être de moins en moins opérationnel mes vrais regrets c'est de ne pas me reprendre un dossier et de faire la négo que j'ai envie de faire avec Lalou dans le prochain dossier sur Martialis ou avec Gaël Thomas le jour où il voudra acheter un cellier enfin un Duflo parce que c'est un bon produit le Duflo malgré tout et que j'aimerais j'adore j'adore prendre un chèque j'adore négocier etc et ça je ne fais plus du tout ça mais dire que j'ai eu une ligne en me disant je vais je n'ai pas le sentiment d'être ce que je suis et je suis toujours surpris des tas de gens qui par exemple n'osent pas venir me voir ou m'écrire ou m'envoyer un mail ou un truc comme ça parce qu'ils présupposent que je fais des choses absolument essentielles toute la journée je fais une chose essentielle aujourd'hui là avec vous puis après ça je ne vais rien faire de la journée je veux dire je vais faire des trucs qui vont comme vous m'ennuyer des réunions à 35 personnes on va attendre que je hoche la tête d'un côté ou de l'autre pour savoir c'est sympa pour eux non mais moi j'attends mes collaborateurs qui m'amènent à la décision que les choses qui sont dans la zone grise du dispositif venir prendre l'assentiment enfin voilà je ne suis pas un type caressant et reconnaissant tout le temps qu'ils font bien moi ce qui m'intéresse c'est les choses compliquées donc on vient me poser une question dans quelque chose de gris si c'est noir toutes les décisions doivent avoir été prises avant si c'est blanc toutes les décisions doivent avoir été prises avant aussi ce qui vient là donc les réunions où on juste alors pour brainstormer sur le futur de l'entreprise sur un nouveau projet sur un nouveau concept oui sur on voudrait bien sûr qu'Alain est d'accord enfin je veux dire ça ça me fatigue terriblement mais mais il paraît que c'est comme ça que c'est dans les grands groupes alors je suis les concourses sur France sont confrontés à beaucoup d'évolutions qu'est-ce qui n'a pas changé en toi et d'où ça vient ? qu'est-ce qui n'a pas changé en moi je me réveille souvent le matin dans mon HLM quand j'avais 15 ans et avec un père qui prenait sa sacoche pour aller vendre des frigos et des chambres froides voilà et qui m'a dit qui a essayé de me dire avant de mourir que la seule chose qu'il fallait être c'était d'être cohérent avec soi-même donc je ne dis pas que je suis absent de sujet mais je pense que j'ai une vraie j'ai un vrai respect des gens voilà et comment tu arrives on va revenir un peu sur la dimension corporelle à faire passer ça ou à t'assurer que c'est des choses qui existent dans l'environnement professionnel que tu es je rame voilà je rame pourquoi je rame parce que chacun de nous je parlais du passé en disant que je ne me retourne pas que je n'ai pas de regrets etc je pense que quand même nos racines sont fondamentalement là les racines que moi j'ai eues sont des racines d'un homme qui m'a élevé qui était un libre-penseur qui était un homme laïc qui était un homme de gauche qui était un homme qui était profondément attaché au respect de la personne humaine etc donc je vais par exemple je peux sortir il se trouve que chez Nexity il y a un peu de turnover dans les dirigeants quoi qu'on en dise il y a quand même 38% du comité exécutif qui a été renouvelé dans les trois dernières années ce qui n'est pas tout à fait rien sont auprès de moi et dirigent cette entreprise des gens qui ont cette même approche de respect de l'autre et qui vont faire passer l'intérêt collectif avant le leur qui vont considérer que leur intérêt propre n'est que la conséquence de la satisfaction de l'intérêt collectif c'est à dire celui de l'entreprise dans le louage de service à partir du moment où je travaille pour une entreprise je dois être loyal dans ce contrat c'est à dire je dois rendre la prestation je dois la rendre j'ai demandé un prix si ce prix ne convient pas je leur négocie si on ne me donne pas la bonne prestation je change de client c'est comme ça comme n'importe qui mais une fois que je l'ai je donne la totalité donc tous les comportements qui m'apparaissent comme devant être d'abord moi d'abord avant l'entreprise moi d'abord avant le type d'à côté méprisant j'ai un jour j'ai un dirigeant du groupe un jour à l'époque je fumais ça m'arrive périodiquement là je suis dans la période d'arrêt de tabac depuis un mois et demi donc dans deux mois je refume c'est pas le sujet mais dans la période où je fumais on descend la tour est à la défense on descend et arrive un dirigeant du groupe qui allait à un séminaire et derrière lui il y avait sa collaboratrice sa secrétaire on appelle ça une collaboratrice maintenant et lui il n'y avait rien il avait les mains dans les poches il était en train de prendre sa cigarette et sa collaboratrice avait tous les paquets de documents et il ne s'est pas aperçu de ça mais rien que ça alors ça a mis un an après mais rien que ça a fait que pour moi ce dirigeant n'existait plus il avait voilà il ne faisait plus et pourtant c'est un bon mais le simple je n'ai jamais fait la remarque je n'ai jamais dit pourquoi je l'ai viré un an après ensuite mais j'ai changé mon point de vue sur lui parce que voilà il a considéré que parce qu'il était chef de quelque chose la personne derrière lui que ce soit un homme ou une femme devait porter ses valises de quoi c'est quoi ce soir et l'assistante a été promu ou pas non l'assistante je ne sais même pas qui c'est elle est toujours probablement là ce n'est pas le sujet ce n'est pas la personne ce n'est pas l'assistante en elle-même qui était intéressante c'était la posture de quel droit je me permets parce que je suis chef de ceci de ne pas considérer que la personne qui est à côté de moi est mon égal mais il y a des gens d'entreprise qui pourraient dire ça en disant oui il m'a croisé il ne m'a pas dit bonjour il m'a salué de loin il est méprisant autant et tout alors je m'en excuse auprès de ceux à qui ça peut arriver c'est que fondamentalement je ne reconnais pas les gens mais ça c'est une histoire depuis longtemps alors quand j'étais jeune je le cachais maintenant je peux le dire parce que j'ai l'âge qui me permet de le dire et puis tout le monde dire oui mais c'est parce qu'il connait tellement de gens c'est normal et tout en fait c'est vrai que j'ai du mal à reconnaître beaucoup et je peux mettre une idée sur une personne mais un nom ou même une fonction des fois j'ai du mal forcément Nexity il y a 7000 personnes je ne les reconnais pas tous mais voilà ça c'est du comportement quand ton comité de direction change tu t'en rends compte ou pas ? oui parce que ça c'est moi qui décide quand même quelle relation tu as avec les très jeunes collaborateurs ? aucune 23, 25 ans aucune malheureusement aucune parce que le système enfin parce que quand je alors on a fait on a fait des déjeuners collaborateurs on fait venir les gens etc alors en général j'essaye de faire genre bon alors qu'est-ce qu'il y a une question à me poser ? personne ne pose de questions puis je suis un vieux monsieur un type de 23 ans il n'en a rien à faire de moi je veux dire il faut arrêter bon tu as des enfants en âge de travailler j'imagine ? j'ai trois enfants 33 il est moniteur de plongée sous-marine en Thaïlande 30 elle est infirmière décidée de faire sa vie autrement elle est en Australie et le dernier à 23 il fait l'IPAG et il a décidé qu'il ne voulait pas faire de l'immobilier et qu'il ne serait jamais au service de personne donc il voulait créer sa boîte dans l'économie solidaire et là je suis à la limite de ma compréhension des sujets quand il me parle d'économie solidaire je ne connais pas le modèle économique moi je sais comment on gagne de l'argent comment on en perd aussi un peu l'économie solidaire je ne sais pas et donc il est très frustré parce que je ne l'aide pas assez nous allons nous livrer un petit rituel c'est un petit questionnaire un peu inspiré à la fois de Pivot et historiquement de Proust quelle est la qualité que tu préfères chez une personne ? la loyauté t'es héros dans la fiction est-ce que tu as des personnages qui t'inspirent ? ah ouais Zorro, D'Artagnan enfin Robin Desbois tous les combats impossibles à mener genre on va remettre les institutionnels dans le logement genre on va modifier les plans locaux d'urbanisme voilà Zorro ouais non j'adore les bandes dessinées moi j'achète Juge Dredd qui vient de sortir je me fais des comics tous les jours je ne suis pas un intellectuel il ne faut pas exagérer mais j'adore ça parce que c'est du combat aussi puis c'est magique j'adore la magie tu étais bien assis là ? oui je suis le don de la nature que tu voudrais avoir en plus de tous ceux que tu as déjà bien sûr le don de la nature je voudrais avoir j'aurais voulu j'aurais voulu savoir sculpter je suis très amateur d'art moindler ou sculpter ? sculpter j'aurais voulu savoir travailler le bronze et la pierre pas trop tard ? j'ai essayé franchement c'est non j'ai pas le don tu parlais d'un don de la nature j'ai pas ce don là voilà la faute qui t'inspire le plus d'indulgence ? la faute qui m'inspire le plus d'indulgence la lâcheté si elle est reconnue ça te concerne aussi ou pas ? bien sûr je me suis arrivé d'être lâche bien sûr mais bon si j'ai après la perception que je l'ai été j'essaie de corriger ça un peu et pour finir si tant est qu'il y en a l'autre métier que tu aurais aimé avoir à part vendeur de frigo ? j'aurais vraiment voulu m'intéresser enfin avoir suffisamment de culture générale et de sensibilité pour m'intéresser à l'art effectivement dans les domaines de l'art et pourquoi tu en peux le passer ? parce que je suis feignant je veux dire voilà il faudrait apprendre il faudrait aller reprendre des cours t'as rien à foutre aujourd'hui tu vas travailler l'heure oui mais là vous m'occupez donc voilà ça va on va passer aux questions de la salle alors comme Alain est assez perspicace il a compris qu'il n'y a jamais vraiment de questions spontanées comme on est des gros fachos donc moi je vais en choper un au hasard qui a été désigné pour poser une question ? il est sur Google alors c'est quoi ta question ? si ça t'a fait chier t'as fait chier de quoi là ? tu tapes ton CV ouais je te la donnerai sans mail moi je n'ai pas spécialement de enfin ça serait plus monsieur Dina peut-être pas par rapport à votre parcours mais ça serait plus sur Nexity récemment donc ça a peut-être une question un peu ennuyante moi je me posais la question j'ai vu dernièrement que vous avez fait des émissions obligataires et je me demandais est-ce que c'est juste quelque chose de conjoncturel ou est-ce que c'est quelque chose d'autre ? tu vois quand tu veux vous me dites qui vous êtes ? je suis doctorant il ne marche pas je suis doctorant à l'université Paris-Est d'accord non mais c'est parce que alors vous savez que nous sommes une société alors d'abord une première question je fais très rarement cet exercice là c'est bien parce que ces deux messieurs que j'aime beaucoup m'ont pris en sandwich ils m'ont dit tu vas être au milieu de nous deux c'est la meilleure part dans un sandwich que j'ai accepté de me prêter au jeu et sachez-le en toute sincérité et sans me poser de questions de savoir ce que vous prendrez comme interprétation de ce que j'ai dit mais il y a quelque chose qui ne m'ennuie jamais c'est de parler de Nexity et de mon métier donc ça ne peut pas être ennuyant pour moi ça peut être peut-être ennuyant pour les gens de la salle qui sont venus essayer de faire un peu autre chose le sujet et ensuite je voudrais rappeler que nous sommes une société cotée donc en tant que société cotée je n'ai pas le droit de trop discloser de choses que je ne disclose pas dans les marchés en plus je sors mes résultats la semaine prochaine donc la question sur le marché sur les questions obligataires va sortir forcément et je serai un peu plus précis puisque je serai devant les marchés financiers et qu'à ce titre là je donnerai la même information à tout le monde puisque vous savez que c'est dans ce domaine je s'y étends pour ne pas répondre à votre question il y a plusieurs éléments d'abord parce que je trouvais qu'il était utile aujourd'hui qu'une entreprise comme la nôtre dont vous verrez dans les résultats qu'elle sort qu'elle n'a pas de dette qu'elle a beaucoup de cash et que ces lignes corporettes n'étaient pas utilisées mais qu'elles étaient à échéance courte de mettre des échéances 2018 c'est à dire des échéances longues que ça me donne une capacité de puissance financière qui fait que cash plus dette levée j'ai de quoi investir environ 5 à 600 millions dans les marchés actuellement et que bien entendu je n'ai pas d'autre alors si la question c'est est-ce que vous envisagez une opération sur le capital de Nexity etc ça n'est pas le sujet avec en tout cas avec le marché obligataire et ça n'est pas le sujet actuel non plus parce que mon actionnaire de référence que sont les caisses d'épargne ne m'a pas à la valeur qui est la valeur de liquidité de marché même si elle n'a pas l'intention de rester longtemps dans le capital de Nexity et ça nous va enfin c'est pas un sujet on va parler de ça mais j'ai changé cette fois d'actionnaire dans ma vie professionnelle donc c'est pas très important dans la mesure où ce que vous donnez à l'actionnaire c'est ce qu'il attend c'est la juste rétribution du capital donc vous lui donnez ou du dividende ou de la croissance de titres l'idée générale c'est de dire que Nexity est arrivée à un niveau d'activité qui fait qu'elle va devoir faire transformer son modèle dans le futur que je pense qu'une des parties de son modèle c'est d'avoir de la réserve foncière et en particulier dans les grandes zones urbaines où le foncier la matière première va être demain matin enfin qui tient l'offre tient la demande enfin je vous fais pas de cours d'économie là dessus mais si je tiens les terrains à un moment donné je fais les opérations et donc aujourd'hui la possibilité de désengager certains industriels ou certaines collectivités locales en pouvant tirer du foncier là dessus plus malheureusement parce que je suis aussi un homme d'affaires et donc quelque part un requin j'observe que les marchés sont difficiles depuis longtemps ça fait 5 ans que nous sommes en crise en France que tous les opérateurs de l'immobilier en général ne vont pas pouvoir tenir et que donc un certain nombre qui tiennent vont devoir à un moment donné trouver des partenariats que j'ai plutôt cette envie de partenariat un peu dans l'esprit que j'évoquais tout à l'heure la loue de redévelopper cette entreprise avec peut-être des partenariats qui ne soient pas forcément à chaque fois majoritaires etc. mais qui soient une constitution d'un ensemble concourant à un service client autour des métiers d'immobilier plus global voilà je me suis donné cette poche et en plus j'achète de l'argent à 3,74 à 6 ans fermes je veux dire j'estime que je n'ai pas fait une mauvaise opération je ferai une mauvaise opération si d'ici un an et demi l'ayant tiré je ne l'ai pas utilisé ça répond à votre question monsieur ? c'est ennuyant pour les autres ? je la reposerai mercredi matin d'accord bonjour Jean-Philippe Bess la Française AM merci infiniment pour ce témoignage en tout cas un partenaire d'ailleurs la Française AM moi je n'avais pas l'occasion de vous connaître donc c'est pour ça que je suis là et j'ai l'impression de vous connaître mieux vous nous avez parlé beaucoup d'hommes 3 rencontres je retiens 3 noms Bernard Arnault Jean-Marie Messier Michel Lefebvre Michel Lefebvre Stéphane Richard je pense aux noms de gens qui sont toujours parmi nous deux sont célèbres et ont poursuivi un J2M J4M J6M maintenant on en parle moins ma réflexion c'est quelle est votre lecture du parcours de J6M et est-ce que vous l'auriez anticipé ? ça c'est une première question humaine si j'ai droit à une deuxième question qui est plus immobilière et que pensez-vous de l'attractivité du marché français et parisien du Grand Paris par rapport au niveau immobilier mondial enfin dans une allocation mondiale et je pense notamment le retard significatif par rapport à Londres enfin votre vision un peu plus globale là-dessus merci beaucoup je n'ai pas anticipé les problèmes de Jean-Marie-Monsieur parce que je ne me préoccupe pas quand même je suis le juge de personne enfin bon je n'aime pas trop je pense qu'on peut m'apprécier ou pas m'apprécier me juger c'est un autre sujet je donne le droit à tout le monde de dire j'aime ou je n'aime pas ce type-là ou j'ai envie de bavarder avec lui ou pas je trouve que bon me juger je ne donne pas le droit à beaucoup de gens donc je ne vais pas me permettre d'avoir ce jugement-là ensuite j'ai beaucoup de tendresse pour les défauts je trouve que les gens qui ont des défauts et qui les expriment de façon aussi majeure que la façon de Jean-Marie-Monsieur les exprimait à l'époque je trouve ça enfin moi ça me touche parce qu'au fond ça veut dire quelque part qu'il y a moyen d'améliorer ensuite je regarde à l'aune d'aujourd'hui en final il a eu raison il a eu tort il a eu raison trop tôt et donc tout le jeu de ces sujets-là c'est de savoir voilà il a eu raison de vouloir orienter Vivendi dans l'axe où il l'a mis il a eu raison de mettre tout dans la tuyauterie parce que c'est ça qu'il va faire demain matin maintenant j'ai gardé en plus il est banquier d'affaires où il excelle et de temps en temps même sur certains dossiers il a été avec moi il a toujours les mêmes défauts et je trouve j'aime bien ce bonhomme sur l'aspect sur l'aspect Paris j'aimerais mieux que mes équipes d'immobilier entreprise viennent y répondre parce que d'abord on parle essentiellement bureau là je parle sur le logement on a atteint des niveaux après ça m'obligerait à faire un commentaire et je pense qu'on n'a pas le temps ça serait un peu long il faudrait l'argumenter sur la façon dont la France se pilote par rapport à l'Europe et par rapport à un certain nombre de choix en particulier la notion capital-travail et la façon dont on traite directement ou indirectement les entreprises et pour ce sujet là pour le faire court je pense que la première faute vient du président précédent qui a beaucoup abîmé l'image des entreprises en France et donc forcément l'attractivité normalement la France devrait être un pôle attractif et une puissance économique de sa situation de l'état de son pays etc. qui soit beaucoup plus fort qu'elle ne l'est mais là on est victime de nous-mêmes et de notre propre de nos propres certitudes qu'on est le peuple le plus intelligent de la Terre alors qu'on est probablement en train de se rapprocher du plus stupide la question c'était quelle importance pour les collaborateurs de développer leur réseau quelle importance vous donnez et comment vous les accompagnez dans ce processus-là enfin moi je les accompagne dans leur réseau à eux personnel c'est leur gestion professionnelle je ne sais pas je ne comprends pas la question je ne sais pas y répondre peut-être c'est les deux en même temps parce qu'en général je comprends assez bien ce dont on parle je crois que je crois qu'un collaborateur qui ne serait centré que sur son métier que sur son entreprise sans garder ce qui se passe à l'extérieur sans être à l'affût sans être à des tout en travaillant mais aller chercher de l'information à circuler dans l'ensemble des réseaux possibles ferait une erreur bon voilà une dernière question il n'y en a pas on va te laisser la parole pour conclure il est temps on avait dit 10h30 il est moins 25 merci à tous voilà merci merci Applaudissements